Le thème d'aujourd'hui c'est ce problème des gens qui tournent en rond, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais l'accomplissement. La vie est une vie où il y a l'espérance, pas la foi, l'espérance qu'un jour ça changera. Quand tu es comme ça, tu es déjà vaincu. Parce qu'en 6 ans on peut te trouver comme ça. C'est-à-dire que les choses vont changer. Les choses vont changer. Donc tu ne vis pas. Tu ne vis pas. Tu ne vis pas. Toi tu es projeté seulement vers le futur. Tu ne vis pas. Et tu t'énerves vite contre les gens. Et tu n'es pas le témoignant. Bien-aimé dit erreur. La solution c'est de parler au marché. Simplement. Je vais te donner ça ce matin. Et j'ai mis entre guillemets la falaise. Pas le caillou. Pas le simple caillou. On va voir pourquoi. Et je m'adresse particulièrement aux serviteurs de Dieu. Nous prenons l'ombre. Chapitre 20, verset 3. Les gars là ont marché. C'est la première année. Ils sortaient d'Egypte où ils étaient esclaves. Et vous connaissez que même nous actuellement nous sortons d'Egypte. L'Egypte c'est tout ce que vous connaissez dans le monde. La sorcellerie. Tout tout tout. Quand Dieu nous enlève de là nous avons le même parcours. Mais bizarrement nous voulons imiter le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu n'a pas bien marché. Le peuple n'a pas fait la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il a fait 40 ans. Les gens dans le désert s'allongent là. Tu vas voir où est ton problème. Le peuple cherche chaque querelle à Moïse. Parce que quand ça ne va pas, c'est l'homme de Dieu. C'est le nous là. Il ne prie pas bien. D'autres ont dit qu'il ne prie pas assez. D'autres disent qu'il ne dit pas tout. Ce n'est pas mon problème. Je vous assure. Je ne suis que la petite partie visible de l'iceberg. Dieu est grand. Et il est caché. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que les gens aient au désert? Non. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu dues dans la situation dans laquelle tu te trouves là? Que non. Parce que Dieu est amour. Et un homme qui aime, quelqu'un qui aime, n'aime pas voir l'objet de son amour souffrir. Si nous, méchants que nous sommes, comme la Bible dit, nous pouvons avoir ce genre de réflexe. Dieu dit qu'il est lui alors. Est-ce que vous pouvez penser que c'est la volonté de Dieu de nous faire errer? Pourquoi le peuple de Dieu a erré? À cause d'une chose, l'incrédulité. Et c'est pour ça que dans la situation dans laquelle tu te trouves là, tant qu'il y aura l'incrédulité, tu vas errer. Le peuple de Dieu est parti d'Egypte pour entrer en Israël, en terre promise. Ils auraient pu faire trois jours. Ils ont fait 40 ans. Trois jours, ils pouvaient entrer en terre promise. Donc ils sont quittés d'Egypte avec leur corps. Mais Dieu ne pouvait pas permettre. On n'entre pas avec Dieu, avec leur corps. C'est ça la grande leçon. On entre dans Dieu avec l'esprit. Et vous allez voir les gens assis là, le lendemain, ils sont chez les marabouts. Ils sont assis là. Le lendemain, ils sont en train d'attacher les fils. Et quand tu fais comme ça, tu crois que tu joues avec eux. Tu vas errer. À cause de quoi? L'incrédulité et le murmure. Dans l'ombre chapitre 20 du verset 4 au verset 5, il dit, pourquoi avez-vous fait venir l'Assemblée de l'Éternel dans ce désert? Pour que nous y mourions, nous et notre bétail. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Egypte? Il regrette l'Egypte. Comme beaucoup de gens disent, c'est que quand j'étais dans le monde, c'était mieux. Tu fais ça. Il n'est l'ombre d'aucune variation. Ne jugez pas Dieu avec ce qui vous arrive. Ça, c'est l'orgueil. Vous jugez le monde par rapport à vous. Vous n'êtes rien. Ce que nous faisons au monde, nous ne sommes pas tolérants envers notre Dieu. Ils ont oublié les bontés de Dieu. Ils ont oublié. C'est pour ça que parfois, prendre un papier, tu notes. Chaque matin, tu lis ce que Dieu a fait pour toi. On appelle ça les chroniques. C'est très important. Quand vous voyez quelqu'un qui est traumatisé, les démons sont autour. Et regardez les cœurs. Vos cœurs, là, c'est là où se situe le problème. La Bible dit que garde ton cœur plus que toute chose qu'a, c'est les sources de la vie. Alors, dans l'ombre 25, 6, la Bible dit, ils reviennent à la charge. Pourquoi nous avoir fait monter hors d'Egypte? Pour nous amener dans ce méchant lieu. Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni la nourriture, l'eau à boire, rien. Moïse et Aaron s'éloignaient de l'assemblée. Parce que quand ça commence comme ça, allez vite vers votre protecteur, votre rédempteur, votre bouclier. Parce que ça, c'est les flèches. Vite! On dit, ils s'éloignaient de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. La Bible dit, ils tombaient sur leur visage et la gloire de l'éternel leur apparaît. Donc, Dieu suivait. Quand la gloire de Dieu vient, ce n'est pas pour venir faire du mal à son peuple. Faites très attention au peuple de Dieu. Et quand la gloire de Dieu apparaît, il vient pour donner une instruction. Nombre 20, 7, 8. L'éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée du bétail. Il s'agit de quel peuple? De celui qui a murmuré? Oui. Donc, les gens qui passent autant dans les assemblées sortis de ainsi parle le Seigneur. Je vais vous détruire. Attention! Dieu aime son peuple. N'attendez rien de bon du peuple de Dieu. Attendez de Dieu, pas de son peuple. Ici, on a dit de parler au rocher. Je veux que les gens retiennent bien. Toi et ton frère Aaron. Aaron. Et Aaron avait quoi? Sa verge aussi. Aaron avait une verge, non? Moïse avait une verge. Aaron avait aussi sa verge. Ok, pour bien comprendre ça, allons dans l'exode 17, 5. L'éternel dit à Moïse, on laisse d'abord là-bas, on revient ici. L'éternel dit à Moïse, donc au début, quand le peuple de Dieu entre au désert, Amen? Ils ont soif pour la première fois, donc les premiers jours, la première année. Parce que dans ça, ça là, c'est la 40e année. Mais ici, c'est la première année. L'éternel dit à Moïse, à l'exode 17, 5. Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve. Là-bas, c'était Aaron et sa verge. Ici, c'est les anciens et ta verge. Là-bas, il fallait que Aaron accompagne le grand prêtre. Et ici, il faut que les anciens accompagnent. Vous allez comprendre la différence. Et il dit, la précision, il dit, prends aussi dans ta main ta verge. La précision, c'est avec laquelle tu as frappé le fleuve. C'est la précision. Cette précision vient montrer qu'il y a plusieurs verge dans l'exode. Notamment celle d'Aaron et celle de Moïse. Dieu dit, quand son peuple se plaint pour la première fois, que prends le bâton, pas n'importe quel bâton, le bâton avec lequel tu as frappé le fleuve. Et ce même bâton-là, va, tu frappes le rocher. Et quand le rocher sera frappé, alléluia, l'eau va couler. Le peuple entier a bu. Les pêcheurs qui étaient là ont bu. Les gens qui étaient calmes ont bu. Les célibataires ont bu. Les mariés ont bu. Les bêtes même ont bu. Nous ne sommes rien, nous, serviteurs de Dieu, pour sélectionner ceux qui sont cassés ou non. Notre travail, c'est de parler aux rochers en faveur du peuple. Nous sommes pasteurs pour servir Dieu. Oh, servir Dieu veut dire nettoyer ses brebis. Beaucoup de pasteurs n'entrent pas dans la terre promise. Beaucoup de pasteurs, hé, les ministères s'arrêtent parce qu'ils passent le temps à frapper le peuple. Pourquoi est-ce que Dieu insiste sur le rocher? Dans 1 Corinthien, la Bible dit et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. C'est pour ça que la première année, il fallait frapper le rocher. La quarantaine année, il fallait parler au rocher parce que Jésus a été frappé une seule fois pour toutes. Nombre 20, 7, 8, l'Éternel parla donc à Moïse et dit prends donc la vège encore et convoque l'assemblée. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abréveras l'assemblée et leur bétail. La quarantaine année, les gars n'en avaient pas changé, ils m'humiraient toujours. 40 ans plus tard. Ici, on dit tu prends la vège, ton bâton et tu prends Aaron et allez devant le rocher et parler au rocher. Nombre 20, 7, 9, l'Éternel parla à Moïse et dit prends la vège et convoque l'assemblée toi et ton frère Aaron comme on est placé là. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Vous parlerez et il donnera. Vous ne frapperez pas. Vous parlerez et il donnera. Jésus a été crucifié une fois. Maintenant, nous parlons à Jésus. Nous ne le frappons plus. Qu'est-ce que Moïse a fait? Poum, il frappe. L'eau jaillit. Les gens boivent. Mais le soir, Dieu lui dit viens me voir. Tu n'entreras pas parce que tu ne m'as pas sanctifié. Que veut dire maintenant sanctifier Dieu? Si on se fabrique des chaises et on nous porte, nous les hommes de Dieu, nous sanctifions encore le nom de Dieu, nada. Si le Dieu d'Israël qui est siège au milieu de la louange et de l'adoration est déjà assis, l'homme de Dieu entre. Vous arrêtez sa louange. Le Dieu que nous présentons, c'est lequel? Le Dieu du jugement. Vous ne le sanctifiez pas. C'est pour ça que vous avez très peu de conversion. Dieu, il ne partage pas sa gloire. Les gens peuvent être bénis dans l'assemblée à cause de ce que tu dis parce que tu es en train de frapper le rocher. Tu ne sais pas que tu le frappes. Nous devons regarder à qui? Nous devons regarder au rocher. Et le rocher là, c'est qui? C'est Christ. Maintenant, la première année, tu prends le bâton et tu frappes le rocher. La troisième année, tu prends le bâton par le haut rocher. Le premier rocher, c'est un caillou. Mais le deuxième, c'est une falaise. Donc, Moïse n'était pas censé frapper. Si Dieu devait appliquer exactement ce qu'il a dit, vous ne pouvez pas frapper une falaise. Il a frappé seulement un petit endroit. Mais Dieu, dans sa grâce, a assimilé le petit endroit à toute la falaise. Ça veut dire Jésus glorifié. Arrêtons de frapper le rocher. Dans la situation dans laquelle tu es là, tu es en train de tourner en rond parce que tu passes autant à frapper le rocher. Parle un peu au rocher. Et quand on parle au rocher, frapper et parler, c'est deux choses qui peuvent se faire avec la bouche. Le rocher comment? Seigneur, je t'aime. Je te rends grâce et je te dis merci. Arrêtez de frapper le rocher. Parlez au rocher. Parlez au rocher. Et pour parler au rocher, vous prenez la verge d'Aaron qui a produit les amandes. Vous soulevez la verge d'Aaron et vous parlez au rocher. Pourquoi? Parce que Aaron est un prêtre. Et la Bible dit, il a fait de nous un royaume, une nation des sacrificateurs pour notre Dieu. Vous êtes un prêtre. Ce que vous avez en main, qui a produit les amandes, qui porte les prémices, c'est ta Bible. Quand tu tiens ta Bible et tu soulèves vers le ciel, tu commences à parler à la falaise, alors les choses que tu demandes à Dieu, il te les donne. Et le rocher va produire de l'eau. L'eau de la guérison va arriver. L'eau de l'élévation va arriver. L'eau de la prospérité va tomber. L'eau de la foi va venir. L'eau de ceci va venir. Parce que la falaise est en train de donner. Et la Bible dit que quand tu vas parler comme ça, les pousses vont jaillir. Tu as besoin de l'eau. Tu es déjà dans le désert. Tu es au désert. Parle, alors cesse de frapper ce rocher. Donc tu as passé le temps à frapper le rocher depuis que tu connais Dieu. Il est temps de parler au rocher. Jésus est glorifié. Il est assis. Et il n'attend que ta prière. Parle au rocher. Vienne, mais je scelle cette parole dans le sang de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada